Chers amis, aujourd'hui je vous propose un temps de prière, une prière que vous pouvez faire le matin, le soir, chez vous. Nous allons commencer bien sûr, comme toute prière, par une invocation à l'Esprit-Saint. C'est un chant plutôt oriental, et qui va vous plaire, parce qu'il est vraiment contemplatif. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dans la venue et paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, Toi qui illumines les yeux de notre cœur, Toi qui te joins à notre esprit, Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dans la venue et paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Nous allons maintenant invoquer la Sainte Trinité selon la prière que l'ange de Fatima a enseignée au petit berger de Fatima, petit voyant. Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps et sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les terres barnacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé. Par les mérites infinis de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Prions maintenant d'une manière spontanée, vous pouvez aussi vous joindre à moi. Ô Père Très-Saint, je viens à toi aujourd'hui, je viens à toi avec tout ce que je suis, mes misères, mes beautés, mes désirs, mes souffrances, mes galères, mes espérances, mes déceptions, je viens à toi tel que je suis. Et je voudrais, Seigneur, plonger dans ton cœur paternel, dans ton cœur d'amour, tout ce que j'ai pu accumuler durant ma vie jusqu'à présent, parce que tu me connais et tu es attiré par ma misère. Tu es attiré, tu as vu ma misère et tu n'as pas voulu que je reste dedans. Tu m'as envoyé ton Fils Jésus qui m'a sauvé pour m'ouvrir les portes de la vie éternelle. Et aussi, Seigneur, Père Très-Saint, je voudrais aujourd'hui te rendre grâce, te bénir, te louer, te remercier avec tout mon cœur parce que j'étais perdue et tu m'as retrouvée. J'étais loin et tu m'as ramenée. J'étais en quelque sorte morte et tu m'as rendue la vie. Alors, Seigneur, toute ma vie sera une louange pour toi. Et je voudrais à chaque instant de ma vie vraiment te répéter combien je t'aime, combien j'ai confiance en toi. Tu es mon créateur, tu me connais, tu as un plan de vie pour moi, tu as un plan de bonheur, tu as donné tes grâces. Au jour le jour, je ne les ai pas toujours reçues, acceptées et mises en œuvre. Mais je sais que tu es un Dieu de pardon, de miséricorde, un Dieu qui aime pardonner, qui fait la fête quand il pardonne. Aussi, Seigneur, avec une infinie confiance, je m'approche de toi et je veux te dire tout mon amour. Combien je veux être vraiment dans ta main et sous ta main, ta main qui me conduit, ta main qui me protège. Je voudrais constamment me laisser saisir par ta main, ne pas dévier de tes chemins parce que tes chemins sont amour et vérité. Père, je t'offre tout ce qui se passe aujourd'hui. Je t'offre tous les événements, quels qu'ils soient, et d'avance, Seigneur, je te remercie. Parce que si c'est des événements qui vont me plaire, bien sûr, je te remercie plus facilement. Mais s'il y a des choses qui me déplaisent, Seigneur, d'autant plus, je voudrais te remercier parce que toi, tu es le seul, notre Dieu, à pouvoir tirer le bien du mal, à pouvoir transformer un mal en bien puisque tu as transformé la croix ignominieuse de ton Fils Jésus en la cause de notre salut. Alors, quel mal pourrait te résister ? Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup Satan à l'œuvre, dans beaucoup de domaines, je ne vais pas les énumérer, tu les connais mieux que moi. Mais Seigneur, ça ne me fait pas peur parce que tu l'as vaincu par ton Fils Jésus à la croix. Il est fini, et toi, tu demeures pour toute l'éternité. Et même si je dois souffrir, comme disait la petite Thérèse, que d'ailleurs nous avons là avec nous aujourd'hui, elle nous apprend la confiance en Dieu, et bien comme elle disait, elle qui a été souvent malade, elle disait, « Souffrir passe, mais avoir souffert demeure. » Et je voudrais t'offrir aujourd'hui toutes les souffrances que j'ai eues dans le passé, les souffrances d'aujourd'hui et aussi les souffrances de demain. Je te les offre, je te les donne afin que tu t'en serves pour du bien. Du bien, pas seulement pour moi-même mais pour ma famille. Pour mes amis, pour mon pays et pour le monde. Seigneur, c'est magnifique de t'avoir comme père. Je voudrais vraiment me souvenir de cette parole que tu as dit à ton fils aîné. « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » C'est ça que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur. Que tout ce qui est à toi est à moi. Aussi, je viens vraiment me blottir contre ton cœur. Je viens te laisser m'étreindre avec toute ta force, Seigneur. Et comme ça, je sens que je suis ton enfant, que je suis ton enfant bien-aimé et que dans tes bras, je n'ai strictement rien à craindre. Rien à craindre. Parce que tu m'aimes, tu es le roi du monde, c'est toi qui gères l'histoire du monde et j'ai confiance en toi que tout aboutira à ta plus grande gloire et à notre plus grand bonheur. Merci, Seigneur. Merci de tout mon cœur, Père, Fils et Saint-Esprit. Je t'adore de tout mon cœur. Amen. Maintenant, un message de la Vierge Marie du 25 février 1999. Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa résurrection. Merci d'avoir répondu à mon appel. Nous allons maintenant nous consacrer au cœur de Jésus et au cœur de Marie selon la prière de consécration que Marie a dictée ici même à Medjugorje. Ô Jésus, nous savons que tu es doux, que tu as donné ton cœur pour nous. Il a été couronné d'épines par nos péchés. Nous savons qu'aujourd'hui encore, tu pries pour nous afin que nous ne nous perdions pas. Jésus, rappelle-toi de nous quand nous péchons. Par ton cœur très saint, fais que nous nous aimions tous les uns les autres. Fais que disparaisse la haine entre les hommes. Montre-nous ton amour. Tous nous t'aimons et nous désirons que tu nous protèges avec ton cœur de bon pasteur. Entre en chaque cœur, Jésus. Frappe à la porte de nos cœurs. Sois patient et tenace avec nous. Nous sommes encore enfermés en nous-mêmes parce que nous n'avons pas compris ta volonté. Frappe sans relâche, ô Jésus. Fais que nos cœurs s'ouvrent à toi, au moins en nous souvenant de la passion que tu as soufferte pour nous. Amen. Au cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, montre-nous ton amour pour nous. Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Nous t'aimons immensément. Imprime en nos cœurs un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi. Ô Marie, douce et humble de cœur, souviens-toi de nous quand nous péchons. Tu sais que nous, les hommes, nous sommes pécheurs. Par ton cœur très saint et maternel, guéris-nous de toute maladie spirituelle. Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel et qu'ainsi nous puissions nous convertir à la flamme de ton cœur. Amen. Maintenant, nous allons chanter un chant à Marie. C'est un chant qui a été composé d'après les paroles de la petite Thérèse, qui aimait beaucoup la Vierge et qui priait tous les jours son chapelet, bien sûr. Et elle avait cette délicatesse d'amour, de tendresse envers la Sainte Vierge. Je vais aller voir. On va chanter avec elle. Ô, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirée de frayes ? Si je te contemplais dans ta divine gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Ô, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirée de frayes ? Ô, mère, bien-aimée, malgré ma petitesse, en toi, ô, mère, ô, mère, bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Ô, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirée de frayes ? Et maintenant, la bénédiction finale. Mes chers amis, que Dieu nous bénisse abondamment aujourd'hui. Au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Rédempteur, au nom du Saint-Esprit, le Sanctificateur. Amen. Maintenant, je vous propose d'écouter un chant en araméen, la langue de Jésus et de Marie. Et il s'agit du Notre-Père en araméen. Écoutez bien et priez le Notre-Père en même temps. Sous-titrage 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 Sous-titrage